À ce moment-là, forcément, c'est les sorties, c'est l'alcool, c'est les drogues aussi, il faut le dire, mais... C'était quoi, le moyen de se prouver qu'on est vraiment vivant ? Disons que, par rapport à mon handicap, je pense aussi très sincèrement que l'excès, à ce moment-là, me permettait... Le fait d'avoir quelques verres dans le nez, de me retrouver en discothèque, oublier mon handicap. J'avais plus ces douleurs, qui sont constantes et qui sont quand même lourdes à porter, ou... Voilà, c'est difficile de vivre avec ça. Toujours, aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Des douleurs de quoi ? Du membre... Du dos, de la nuque, du dos, de... Ouais. Mais, donc voilà, c'est vrai que ce moment d'euphorie me permettait, en tout cas, d'oublier durant quelques heures. Donc, alors, les excès, il y avait quoi ? Il y avait l'alcool, les drogues, les filles ? Les filles aussi, beaucoup. Donc, ça ne vous a pas empêché de séduire ? Non, en fait, ça, je m'en suis vite rendu compte. Mes amis m'ont toujours dit, et c'est ce que je voulais aussi, ils m'ont dit, ok, t'es en chaise roulante, mais pour nous, n'espère pas qu'on te considère comme une personne handicapée. Donc, on ne fera pas de cadeau, et j'en voulais pas, donc c'est très bien. Donc, ils ont vraiment continué à me prendre avec partout. S'ils allaient dans un club où il y avait 150 marches à l'entrée, ils allaient me porter pour que j'y aille aussi. Donc, j'ai vraiment vécu, entre guillemets, sans cette barrière de l'accessibilité grâce à eux, et ça m'a permis de faire plein de choses. Et donc, effectivement, je me suis assez vite rendu compte, toujours en discothèque notamment, qu'au final, l'engin sur lequel je suis assis est, entre guillemets, quelque chose qui attire. Ce n'est pas un facteur limitant, quoi. Oui, non. J'ai utilisé ce moyen-là en me disant, on va me regarder, tant mieux. Ça me permettra d'attirer plus facilement mes proies. Voilà. Et il y en a eu beaucoup. Qu'est-ce que vous appelez beaucoup ? Il paraît qu'il y en a eu beaucoup, et parfois plusieurs en même temps. Oui, oui, oui. Bon, on ne va pas s'attarder. Donc, ce dossier, on va écouter à présent un ami étudiant, avec lequel vous avez fait les 400 coups à cette période de votre vie. J'ai connu Alexandre, en fait, le premier jour où on a commencé à l'Effek, c'est une école de commerce. Je me suis dit, tiens, ça va être folklorique cette année, on va voir quelqu'un en chaise roulante. Je me rappelle qu'il y avait une fille qui m'intéressait dans son groupe, et lui aussi, en fait, s'intéressait à cette fille. Donc, on s'est croisés, en fait, autour du même objectif. Et on a fait connaissance un petit peu en sympathisant comme ça, en rigolant. Il y a la curiosité qui s'est installée. Un exemple, je l'ai vu rentrer dans sa voiture, mais je me suis dit, mais comment est-ce qu'il sait avoir une voiture, en fait ? La maison de ses parents, à côté, ils avaient aménagé un garage dans lequel on se réunissait souvent. Et ce garage avait aussi une salle de bain, donc sa vie était dans ce garage. Et il nous arrivait des séquences un petit peu cocasses, où il est vrai que tout le monde fumait son pétard ou sa cigarette. Et lui était sur le pot, en fait, il avait resté des heures pour digérer ce qu'il allait manger. Et donc, c'était des situations un peu spéciales, en y repensant, en fait, en relisant le livre. Ça m'a rappelé ces moments assez spéciaux et rigolants, mais qui, à la fin, étaient plus rigolants, parce que c'était devenu une habitude, en fait. À l'époque, nous sortions vraiment, vraiment beaucoup. Et à la fin de la soirée, c'était toujours la même chose. Il y avait toujours Alexandre qui était avec une fille sur lui, ou même deux, ou même trois. C'était assez rigolo, en fait, à voir. Je crois qu'il avait plus de succès que nous, quand même. Alors, j'essaie d'imaginer la scène, une ou deux filles, voire trois, sur lui, c'est-à-dire, ou sur vos genoux. Ben là, sur les genoux, ouais. Carrément, ou sur vos genoux ? Oui. Ah, ça se passe comme ça. Ben, en boîte, on est debout, donc quand elles ont envie de faire une pause, j'étais là. D'accord.